Il y a actuellement la possibilité de se former en tant que juriste, soit au Luxembourg, à l'Université de Luxembourg, qui donne tous les ventailles, soit à l'étranger. Alors, je parle maintenant de l'étudiant luxembourgeois. De mon temps, il y avait les cours universitaires de Luxembourg qui permettaient de faire une année à Luxembourg, et par la suite, on devait obligatoirement passer à l'étranger. Ce qui était, il n'y avait pas de choix, et donc c'était bien fait. La question qui se posait, est-ce qu'on passe la première année à Luxembourg ou pas ? Elle était réputée difficile, je l'ai faite, et j'étais très content de l'avoir faite. Parce que ça nous permettait à l'époque de rencontrer quand même des sommités qui étaient impliquées dans la vie judiciaire luxembourgeoise. Il y avait le juge à la Cour de la Communauté Européenne, M. Pescator, qui faisait cours. C'était une sommité. Il y avait le procureur général d'État de l'époque, M. Liche, qui était également l'administrateur de ses cours universitaires, qui était une sommité. Il y en avait bien d'autres. Et donc, nous avions une première, comment dirais-je, un premier touché par rapport au droit luxembourgeois et la pratique luxembourgeoise des choses, qui, à mon goût, étaient fort bénéfiques. Ça nous permettait de reboucler en revenant au luxembourg. Ça, c'était du temps ancien. Du temps ancien, vous partiez soit en Belgique, soit en France. En Belgique, c'était plutôt la matière, les gros livres, tout le syllabus. Alors qu'en France, c'était plutôt la structure, le plan de parti et de subparti. Nous n'étions pas du tout habitués à cela. Pas du tout au point. Donc, on a dû se mettre à l'évidence. J'ai donc étudié en France. Je suis passé par là. Ce n'est pas une mauvaise chose. Pas une mauvaise chose de structurer ces idées. Ça, c'est pour la formation ancienne. Formation du moment. Les étudiants ont donc la possibilité, soit de faire leur cursus à Luxembourg, soit de le faire à l'étranger. Le choix n'est pas facile. Je pense que, parce que j'interviens moi-même, et je peux me rendre compte que l'Université de Luxembourg donne un enseignement de qualité impliquant également le droit luxembourgeois et la façon luxembourgeoise de choses, mais tout en ouvrant largement sur l'international, tout en ouvrant sur les langues, non seulement le français, mais également l'anglais. Il y a cet aspect international. Je pense que même au niveau des statistiques qui sont sorties, des rankings qui sont sortis, l'Université de Luxembourg s'en sort énormément bien pour ce qui est de l'aspect international. Tant mieux. Néanmoins, je dis aux étudiants typiquement luxembourgeois, allez à l'étranger pour avoir une dimension de plus. C'est cette idée-là que je trouve intéressante. Bon, formation. Nous nous retrouvons en cours complémentaire du droit luxembourgeois, qui est donc le passage obligatoire pour accéder au barreau et également à la magistrature. Il faut passer ces cours complémentaires auxquels j'interviens aussi depuis maintenant, au moment où on passe, fin de cinq ans au moins. Et donc, je peux mesurer, en corrigeant les copies, qu'il y a moyen d'écrire un français exécrable d'un point de vue grammaire et orthographe. Si vous corrigiez en termes de langue française, ces gens ne passeraient jamais. Mais, en termes juridiques, ça passe. Alors là, je vois un réel ravalement vers le bas. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a moyen de faire des études juridiques et, en fin de compte, ne pas avoir les bases, de connaître beaucoup de choses. Et c'est nouveau cet éclatement que je constate, de voir beaucoup de choses très pointues, très pointues, sans avoir les bases. Disons que ces vingt dernières années, il y a eu une très forte évolution. Regardez les publications de l'Alexandre, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et donc, il y a vingt ans, il y a trente ans, au début de notre carrière de juriste, de notre génération, il n'y avait plus de doctrine. C'est vrai. C'est une réalité. Maintenant, il y en a de plus en plus. Elles deviennent de plus en plus actives. Il y a des constants, comme n'a pas écrit ici les luxembourgeoises. Et il y a des nouveaux. Je cite parmi d'autres, Journal des tribunaux, éditions Luxembourg, et bien d'autres. Eh bien, il y a quand même un dialogue qui est en train de s'instaurer. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que le juge du luxembourgeois aimerait bien dialoguer. Mais il n'a pas l'habitude de dialoguer. Et donc, s'il y a un membre de la doctrine qui fait un article, disons un peu à la française, un peu plus aigu, un peu plus saccadé, ça ne passe pas toujours très bien. Faute d'y avoir été trop habitué. Alors que d'un autre côté, le juge serait content de connaître un peu les retentissements et de voir aussi ou même certains aspects de sa jurisprudence, certaines incroyances qu'on n'a pas vues, pour la force des choses, parce qu'on voit ça de l'intérieur à partir du dossier. Et celui qui le regarde de l'extérieur, c'est évidemment, moi je suis un adapte des différents centres-cloches, je suis très content d'avoir des différents centres-cloches pour avoir un peu ouvert le point d'équilibre. Et donc, je pense que la doctrine est très bienvenue pour nous forcer à nous améliorer et pour, dans un débat et dans un dialogue constructif, arriver plus loin. C'est certain. Mais ce qu'on demande toujours, c'est cette compréhension réciproque et que parfois aussi, le juge luxembourgeois, Maitre Kinsch l'a encore bien dit dans l'ouvrage qui vient de sortir, « Ce droit du Luxembourg » de l'Association Récapitant, le juge luxembourgeois pour l'essentiel est pragmatique. Et ça, c'est aussi une caractéristique d'ailleurs. Les luxembourgeois, comme je pense aussi nos amis belges, sont très pragmatiques. Et notre objectif premier, c'est de bien résoudre le cas. Et puis, la belle théorie, évidemment, on en a besoin, mais la belle théorie n'est quand même pas, maintenant, l'objectif premier de nos arrêts. L'objectif premier, c'est de bien résoudre le cas pour trouver le juste équilibre. Parfois, on a l'impression que nos amis de la doctrine aimeraient qu'on fasse plus d'art théorique. Ce qui est certain, c'est qu'il faut miser sur la formation continue, parce que le droit européen, on le sait très bien, il évolue tout le temps. Et donc, pour les magistrats surtout plus anciens, évidemment, le droit européen, tel qu'on l'a vu dans les années 80, avec M. Pascator, avec d'autres, M. Comte-France, M. Tinasco, M. Covert et d'autres, donc je parle de mon cas, ce n'est plus celui d'aujourd'hui, évidemment. Donc, formation continue, certainement. Ça dépend de chacun d'entre nous de se former, de se réformer. Je vous l'ai dit, notamment par la charte des droits fondamentaux, on a fait de cause à fort. Au niveau de la CA Europe, on a fait de cause à fort, parce que c'est l'Union européenne qui finance, et donc ce sont toujours des projets qui ont un impact européen, qui sont à l'ordre du jour. Donc, c'est vraiment en se vaillant et en s'échangeant qu'on avance aussi un peu plus loin au droit européen. Il y a des matières pour lesquelles nous sommes vraiment très pris, notamment au droit des étrangers, qui devient de plus en plus dépendant, si j'ose dire, du droit européen. Il y a de plus en plus de droits européens qui rentrent là-dedans. Donc, il ne faut pas la force des choses que nous nous formions ayant fait notre possible de se former là-dessus. Donc, il est évident que ça passe par là. Pour ce qui est maintenant de la formation, pour ceux qui entrent au barreau et qui entrent par la suite à la magistrature en droit européen, pour l'essentiel, on estime qu'elle a été faite à l'université. Il est vrai qu'au niveau des cours complémentaires en droit luxembourgeois, le cadre ne permet pas d'incluer en droit européen. Le problème est déjà qu'il y a trop de matières. Et c'est à nouveau une question de formation continue. Il y a mille formations qui nous sont proposées. Là aussi, on pourrait passer toute sa vie en formation. Et il faut faire un choix.